Je dessine depuis que je suis tout petit, donc je n'ai pas l'impression d'y être venu, ça a été un truc assez naturel depuis toujours. Je suis revenu assez tard, après mes études, vers 25 ans, je fais des études de sciences qui ne m'ont servi à rien, dont je me suis vite aperçu que ça ne me plaisait pas. J'ai tout plaqué pour revenir à la BD. Pendant longtemps, je faisais mes trucs tout seul, et la première fois qu'un dessinateur est venu me chercher pour que je scénarise des trucs pour lui, j'ai eu un mouvement de recul, je me suis dit que je ne sais pas si je sais bosser à deux, et en fait, j'y prends vachement de plaisir. Je me considère plus comme scénariste que comme dessinateur. Je préfère écrire que dessiner, j'aime bien raconter des histoires. Je trouve que la partie dessin, c'est la plus laborieuse, en fait. Je ne sais pas dire non, du coup je dis oui à tout, du coup je publie chez tout le monde. La cafetière, vie de cocagne et 6 pieds sous terre. C'est aussi par goût, j'aime bien varier les tons, les styles, donc ça me permet d'élargir un petit peu la palette. C'est pas courant d'avoir des salons comme ça, qui privilégient un petit peu l'édition indépendante, d'un point de vue social et psychologique, parce qu'on a quand même des boules d'ours. Toute la journée on est chez soi, on ne voit personne, donc c'est l'occasion de voir des gens, de voir les collègues, voir les lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada